je vous reprends sur la deuxième alors j'ai installé la petite tête on peut voir que c'est beaucoup beaucoup plus petit et oui mon électrode est réaffûté j'ai touché alors c'était pas évident à l'envers ici claque ça a fait un petit j'ai touché un petit contact bon c'est pas grave c'est pas de la soudure comme dit c'est juste pour la dilatation on peut voir cette tête comment elle est petite comment elle rentre facilement partout on peut tenir la torse dans tous les sens comme on veut en plus la tournée c'est vraiment génial c'est vraiment top en plus on n'a qu'un fil donc c'est le tuyau d'arrivée de gaz qui fait en même temps passage pour le courant en même temps c'est génial par contre c'est avec la pédale si on veut l'interrupteur on peut mettre l'interrupteur en plus mais ça fait un câble en plus je préfère souder à la pédale quand c'est possible donc tout tri kiki jusqu'à 125 ampères pour celle là donc là c'est très bien j'ai réglé le poste à 120 pour le maximum pour le départ et encore j'utilise pas et normalement c'est là elle devrait sortir très bien parce que j'ai vraiment remarqué qu'elle était très très défaite elle est presque dehors donc ça elle bouge à la main assez facilement attention de pas trop appuyé parce que on veut pas endommager le rebord ici quand on appuie donc si vraiment il faut appuyer fort on met un petit bout de bois et c'est donc allait presque dehors ya pas de souci je vais continuer comme dit alors si je referai encore une petite passe à vide dessus elle tomberait complètement elle a carrément du jeu donc je l'ai fait sur l'eau dont ce n'est pas une nécessité puisque sort très bien comme ça voilà j'ai donc remis plutôt enlevé tous les guides pas les guides pardon les sièges qui sont endommagés enfin suite est vraiment endommagé c'était celui ci les autres c'était léger serait même pu être récupérable mais bon j'ai pas pris de risque j'ai laissé uniquement donc les deux là qui sont parfaits celui ci et celui ci sont également impeccable vraiment rien à dire ce serait stupide de les changer et sans aucun sans aucun intérêt alors j'ai pris les mesures on vous montre simplement avec un micromètre de précision micromètre d'intérieur donc vérifier dans la visage les tailles à plusieurs endroits ce qu'il faut savoir qu'il faut donc on le fait à plusieurs endroits pour voir si c'est bien rond et on utilise une un alésomètre j'ai utilisé l'alésomètre pour voir s'il n'y a pas d'ovalisation et ou du moins combien il ya d'ovalisation parce qu'il y en a toujours un minimum avec le comparateur au micron on a vraiment quelques micros pas plus donc c'est impeccable donc ça c'est important et mesuré non pas tout en bas mais légèrement plus haut pour voir s'il ya une différence parce que le bas on a justement le rayon du siège qui ne touche pas donc s'il ya eu écrasement ou déformation ça sera pas sur la partie basse forcément mais après le rayon parce que le rayon ne touche pas ok donc je les ai nettoyés sont impeccables inutiles de les refaire donc juste presser les autres on se retrouve maintenant sur le tour pour faire notre notre modification donc des outils c'est l'outil pour les rayons après donc pour réduire le diamètre extérieur de nos sièges donc ce qu'on va faire j'ai ici un symblo qui a été tourné au bon diamètre intérieur des sièges enfin de celui ci en tout cas puisque les suivants sont un peu plus petits dans tous une autre taille donc j'ai du plus grand plus petit donc après si besoin l'autre les trois suivants font un centième de moins peut-être que ça ira dessus mais je pense pas passer un tout petit coup dessus donc on le sort plus du mandrin puisque sinon il va plus jamais tourner exactement rond donc on le laisse dedans et on vient installer notre siège dessus alors c'est assez serré un peu trop là celui là même déjà une fois dessus ça tourne encore voilà bien les mettre dessus voilà donc il est bien ajusté dessus donc si ce n'est pas en travers bien sûr qui est super le symblo est fait avec un petit l'épaulement est légèrement plus court de trois dixièmes par rapport à l'épaisseur de la bague ce qui va permettre à notre vis de serrer à la rondelle d'appuyer dessus sinon on appuie pas dessus donc serrer ça en place donc la vis et la rondelle spécialement usinée pour avec quasiment aucun jeu dans la vis donc elle est vraiment très très ajustée pour éviter justement qu'elle tourne trop croche parce qu'elle empore qu'il ya un peu de jeu dans le filetage c'est normal mais voilà on voit on a bien la place pour faire le nouveau chanfrein puisqu'on n'enlève pas tant que ça et on le sert un bon coup ça suffit quand même serré comme un bourrin ok alors je vais mettre maintenant l'outil céramique mettre les lunettes on va utiliser trois outils de mesure on va commencer par dégrossir au pied à coulisses ok parce qu'on n'a pas besoin de précision pour dégrossir on n'use pas les outils de précision pour rien quand on va s'approcher au centième on va utiliser le micromètre et quand on va arriver à la dimension finale on va utiliser le micromètre de haute précision qui indique avec des graduations de 2 microns donc il est réglé à la bonne taille ok autre point à prendre en considération le le plus important à prendre en considération c'est qu'on a un peu pressé légèrement cette bague là dessus donc il est légèrement écarté donc à prendre en considération quand on va l'enlever ça va légèrement réduire ok donc ça c'est pris en compte on a une tolérance assez large donc voilà je veux qu'un centième de serrage mais à plus ou moins on pourrait même faire plus ou moins un centième je vais essayer d'être dans un centième quand même à chaque fois plutôt être un peu plus petit parce que c'est vraiment déjà beaucoup donc et on met l'outil céramique puisque c'est quand même assez relativement dur je vais vous montrer les différentes opérations sûr que vous voyez bien sans faire de l'ombre non plus super bon bah c'est parti donc on veut 32 points 105 ok donc on va faire déjà deux passes de 25 0 25 donc au diamètre 1 donc ça fait 0 5 donc on va un millimètre au diamètre 0 25 au rayon plus une de 0 13 0 14 une de 0 7 et là on devrait être assez proche de la coche de la cote finale mais on va mesurer entre temps et c'est parti pour les deux premières de 0 25 et celle de 0 14 13 14 on va à on a déjà fait trois passes assez propre le petit céramique laisse en général à la super finie alors même pour des petites passes encore loin normalement 55 55 environ pour faire une passe 0 donc on a encore 0 0 0 0 13 c'est parti 27 donc on peut faire quand on passe toujours y aller doucement parce qu'on a vite fait de dépasser la cote surtout sur ces précisions là c'est normalement pas quelque chose qu'on fait autour c'est plutôt à la rectifieuse mais bon pour là j'ai pas le cas pour ça donc très doucement on avance et on peut faire avec l'outil céramique sur un acier dur et très fine passe dans dessous d'un centième même si le copeau minimum là on tient pas compte mais ça marche très bien alors on va faire 0,5 on aurait se retrouver vers points 17 approximativement et on fait toujours la passe au retour aussi une passe légère au retour ça prend légèrement toujours ce qui est toujours un peu de flexion tendance est assez dur et ça permet de faire un beau fini et d'être sûr pour la pour la cote finale à 18 pas tout à fait 17 à 18 et tout doucement on va prendre prendre deux centièmes voilà je suis toujours les copeaux 1 c'est toujours important pour ne pas mesurer avec des copeaux qui est 13 donc là on est à deux centièmes trois centièmes pas tout à fait deux centièmes et demi la cote finale là on va sortir le micro mètres la première mesure au micromètre maintenant exactement à combien on est ok on peut faire un centième je répète un manque de certaines me disent oui c'est pas normalement des petites passes qu'on fait sur un tour mais là on est dans un cas un peu spécial avec un outil un peu différent d'habitude donc avec plaquettes céramique sur un acier traité on peut très bien faire il ya pas de problème alors 11.5 32 ou 115 donc encore faire une petite une petite passe là on devrait très 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 proche la cote finale on le répète vaut mieux y aller doucement erreur les bonnes à la super vraiment très près maintenant on va pouvoir prendre le micro mètres de précision j'aimerais bien vous montrer mais bon chaud vu de le prendre de ce sens voilà donc on est bien un centième au dessus de la cote super prend donc une micro passe pour voir le fini c'est miroir miroir sans rien du tout il ya aucun on pourrait peut-être faire un test fois de jouer ce peut utiliser le rugot est pas le rugotesse mais le rugot y mettre voir à quel état de surface on est parce qu'on est vraiment vraiment pas mal bien au dessus de ce qu'on a besoin donc c'est parfait pour cet usage super ok là on est tout pile à la cote désiré c'est à dire l'essence 32,105 mm alors le truc pourquoi 105 donc un dixième et 5 microns qui vont être plus petit quand on va sortir la balle ok c'est pour ça je vous ai rajouté ça sera très bien on va faire maintenant le chanfrein à chanfreiner alors l'outil à chanfreiner c'est celui ci enfin c'est pas chanfrein le rayon j'ai refait cette petite outil avec une barre de carbure pur donc c'est vraiment du carbure parce que l'hss c'est un peu moyen là dessus ça a tendance à sucer très vite même le carbure je trouve que c'est un peu voilà quoi et on va faire un rayon quand on tourne doucement c'est normal et voilà le joli rayon qui comme comme d'origine de près la même taille visuellement parce qu'on va pas le faire est exactement à l'intérêt et maintenant on va passer pour adoucir juste l'arrête ici sur les limes durcies là ça fonctionne très bien pour enlever la bavure j'ai pas eu de souci et un petit coup ici donc un bord voilà super c'est parfait voilà on peut le sortir mais bon j'ai reculé le chariot parfait on va donc maintenant sortir la pièce pour vérifier que tout soit bien propre sinon on va pas le faire voilà c'est parti donc on peut voir elle est superbe exactement comment vous voulez juste arrivé à la sortir maintenant alors je vais reculer le chariot parce que j'ai déjà fait avoir la dernière fois j'ai tapé contre le chariot et croyez-moi ça m'en fait très mal je le sens encore bien celle ci est un tout petit peu trop serré c'est de la taper dehors c'est avec nous et voilà j'ai quand même tapé le chariot mais je me suis pas fait mal cette fois déjà pas mal bon donc on peut voir on peut voir où ça toucher un interférent c'est pas génial on peut voir que c'est pas très droit les alésages là dedans j'ai remarqué ça plusieurs fois par contre c'est très très propre on a vraiment affini superbe avec un joli rayon et maintenant on reprend une mesure ça nous ramène bien nettoyer ok donc on est on est sur notre côte tout autour on peut voir l'aiguille près au zéro à très peu de choses près 1 donc il est réglé bloqué à la taille que je veux on peut voir qu'elle est légère au valiser c'est pas l'usinage c'est c'est la bague elle même ce qui est pas très grave quand elle sera précédent prendra sa forme tout aussi de ce côté là pas de souci à se faire ok parfait voilà bon moi je vais faire les autres bon maintenant qu'on a fait le siège donc ils sont tous prêts on peut dire qu'ils sont vraiment chouette vraiment rien à dire c'est vraiment super fini pour moi impeccable le petit rayon il se doit la dimension j'ai inscrit à l'intérieur donc c'est parfait les alésages et logements sont propres bien sûr impeccable j'ai noté les dimensions pour référence au cas où est toujours aussi passé un coup donc avec une pierre à au nez fine bien passé à plat avec chaque côté du siège surtout en dessous pour enlever les éventuelles bavures et tout cela avant l'usinage et après l'usinage avant pour qu'ils se mettent ce qui est pas de gêne pour qu'ils se positionnent bien sur le symblo et après au cas où il y aurait des bavures d'usinage voir qui sont tous un aussi beau que l'autre avec le beau chanfrein et tout satisfait du résultat donc on va les poser pour l'instant on va les mettre de côté et on va se concentrer maintenant sur les guides puisqu'on va pas mettre encore les pas encore les maîtres d'abord mettre les guides ok donc pour cela je vous montrais les guides d'origine par exemple ici peut voir ça c'est un guide de l'autre culasse les mêmes donc ils sont en fonte et non pas en bronze comme les nouveaux alors je les guide dehors par l'autre côté c'est à dire qu'on va les chasser de ils vont sortir par ici pourquoi parce que on voit souvent les gens les chats souvent de l'autre sens j'aime pas faire ça parce qu'on a ici on peut voir des de la calamine 1 2 du carbone qui font un rebord et ce rebord va gêner si on le pousse de ce sens ça va gêner et ça peut potentiellement abîmer l'alésage si vraiment c'est beaucoup alors ici c'est pas grand chose ça s'enlève mais si on prend alors ça c'est une admission si je me souviens bien vu le dépassement si on prend un échappement voilà il ya un échappement ils sont un peu plus courts là c'est beaucoup plus dur et ça va forcément endommager l'alésage ok donc toujours par l'intérieur vers la chambre de combustion et on les réinstalle dans le même sens et donc tourner culasse voir déjà que tout est propre et pas de débris pour le carton puisque c'est ça va reposer dessus et ça risque en frappant s'il ya des débris d'endommager le plan de joie voilà donc l'intérieur on a ici les logements des différents donc décédés poussoirs des poussoirs hydrauliques l'arbre à cam qui vient avec les lobes de la cam des de l'arbre à cam qui vont directement appuyer sur les poussoirs qui vont pousser la soupape écraser le ressort classique quoi donc pas de culbuteurs c'est direct peut être un avantage aussi alors ensuite qu'est ce qu'on a donc on peut voir que ces logements donc il vaut il faut faire très attention de pas les abîmer ok parce que si on les abîmes ça va causer problème puisque les alésages sont des alésages de précision pour guider les poussoirs et bien sûr on prend soin de les mesurer avant pour être sûr qu'ils sont encore dans la tolérance parce qu'ils sont plus en tolérance on est obligé soit de trouver des des poussoirs plus gros que je ne suis pas sûr qu'ils se font pour ce moteur ou alors changer de culasse ok donc ça bien sûr j'ai vérifié avant donc ils sont lubrifiés par les canaux de côté ici sur les côtés on a une rainure et tout le tube ici qu'on voit qui vient jusqu'à devant là c'est l'arrivée d'huile donc qui lubrifie en même temps ici les les différents les paliers ok donc l'arrivée palier palier et tous les si tous les tous les poussoirs hydrauliques qui les alimentent en huile ok donc c'est pas mal tout est propre c'est bien on a vérifié alors ce que je vous montrais avant avec cette pince justement au fond de ces logements se trouve le dépassement donc des guides qui dépasse de près de 10 mm et autour de ces guides qui dépasse de ce morceau de guide vient se presser les joints de queue de soupape qui font office de joint et en même temps de cale au fond comme une rondelle où le ressort s'appuie dessus donc ils sont vraiment maintenu en place ils pourront pas sauter pour les enlever ils sont pas très fortement pressés mais il faut cette pince pour pouvoir rentrer dans le logement hop et les tirer dehors ok alors la pince je l'ai faite et je les polis tout autour elle est très très lisse pour en cas où je viendrai parce que des fois ils sont assez durs enlevés en cas où on frotte contre les alésages de côté ça ne les abîmes pas donc très important d'origine il existe d'après le bouquin des une feuille en plastique une rondelle en plastique en fait une bague qui vient se glisser dedans pour justement protéger les alésages on peut faire ça qu'un morceau de morceaux de pochoir en plastique je très bien aussi donc on va maintenant chasser une à ces anciens guides alors c'est très simple un chasse chasse je dirais un chasse guide mais bon c'est une simple tige que j'ai usiné ici pour entrer là-dedans hop ça fait guide et le diamètre extérieur bien sûr est plus petit que l'alésage pour justement pas abîmer l'alésage ou se coincer dedans alors ça va paraître impressionnant à la caméra je pense parce qu'il faut quand même frapper assez fort mais tout à fait normal je sais pas si ça paraît très impressionnant à la caméra bon j'utilise le gros marteau on peut voir je le tiens vers l'avant pour être précis pas besoin de tenir loin et faire des grands coups ça sert à rien vaut mieux mettre plein de petits coups qu'un très gros coup et abîmer quelque chose donc on tient là faire des petits coups tac 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 ça suffit amplement on peut voir ici le guide qui est sorti sans aucun problème donc inutile de faire comme un malade alors là je l'ai sorti pour le montrer mais je vais tous les faire je les sortirai en dernier le suivant à noter que c'est le premier coup vraiment qui va décoincer le tout et après ça va assez bien donc on remarque tu te ça devient plus facile à notre table doucement vers la fin pour pas un gros coup et abîmer la dame alors ce que je vais faire aussi une bavure qui se forme ici qui est déjà je passe toujours un petit coup de d'un et bavureur de ce type là ça là dedans comme ça on nettoie l'alésage avant de rentrer le nouveau guide simplement ce que les nouveaux guides se mettent voyez le parti conique là hop comme ça dedans on se retrouve maintenant pour l'installation des nouveaux guides alors qu'est ce qu'on va faire déjà j'ai parfaitement nettoyer les alésages vérifier mesurer que tout est bon vérifier leur état de surface un petit ébavurage sur le dessus on nettoie tout doit être clean aucun copeau c'est pas toléré un copeau là dedans c'est une catastrophe donc aucun copeau ensuite ce qu'on va faire il existe plusieurs techniques que j'aimerais un peu abordé quand même notamment sur le fait de l'installation alors parce qu'il ya différentes entre guillemets théorie 1 alors on pourrait chauffer la culasse et refroidir les sièges enfin les guides comme on le fait pour les sièges justement c'est une solution elle mais elle n'est pas nécessaire dans mon cas puisqu'on est sur une culasse en aluminium avec des guides en bronze c'est pas vraiment une nécessité ok parce que finalement le bronze déjà une bonne malléabilité l'aluminium c'est plutôt correct c'est mieux que la fonte en tout cas et les serrages sont de 4 centièmes à peu près 4 à 5 centièmes c'est pas énorme on peut le faire directement comme ça à condition de bien lubrifier et ça fonctionne très bien ok alors certains vont dire que c'est mieux de chauffer moi je dis qu'il ya le pour et le contre c'est à dire on va chauffer à 100 150 degrés la culasse et déjà beaucoup il ya des risques de déformation même s'ils sont minimes par contre il ya un risque au niveau là où il ya le plus gros risque c'est que avec une température plus élevée au quai l'alésage sera un peu plus grand par contre l'aluminium sera plus tendre vu qu'il est plus chaud ok donc on augmente le risque de bloquer le guide arracher l'aluminium donc au final on améliore d'un côté on en baisse de l'autre ça revient au même ok et j'ai jamais eu de souci en les mettant à froid ok pas pour ces serrages là alors si c'était des guides en fonte effectivement les guides en fonte ils sont cassants puisque c'est de la fonte même si ça arrive rarement mais ils sont vraiment plus cassants et plus dur à mettre par contre avec les guides en fonte on a une tolérance un peu plus faible c'est à dire qu'il ya moins de serrage plutôt une tolérance pas une tolérance mais une un pressage plus faible donc on peut on pourrait les mettre aussi à froid n'est pas trop de soucis les mettre au four la mettre au four oui c'est faisable et les guides au congélateur c'est tout à fait faisable mais je ne le fais pas tout cas pas dans ce cas là pas avec les guides en bronze le serrage est pas énorme et ça marche très bien j'ai toujours fait comme ça il n'y a jamais eu de soucis maintenant les sièges de soupape c'est notre histoire on est quand même à 15 centièmes de serrage là ça commence à faire beaucoup et là effectivement elle ira au four c'est une obligation pas sinon c'est quasiment impossible d'émettre donc voilà c'est quand même à savoir c'est important ok donc on va commencer alors je vais vous montrer l'installation d'un guide pour éviter tout problème qu'est ce qu'il faut faire justement si on veut pas chauffer alors c'est simple les guides je les ai ajustés tous pile poil à la bonne taille pourquoi parce qu'ils étaient trop grands c'est à dire que moi mes alésages j'avais 11,10 non pas 11 pardon ils font 11 mm justement on était à 10 97 tous mes alésages font 10 97 à l'exception d'un qui fait un tout petit peu en dessous de 97 on 10 97 et les guides étaient à 11 05 donc ça nous faisait quand même beaucoup plus de serrage huit centièmes de serrage là ça commence à être beaucoup trop alors c'est pas parce que vous achetez des pièces pour le moteur qui sont montables directement parce qu'il faut savoir que les alésages d'origine ont une tolérance entre temps et temps et temps et temps d'usine alors eux ils vont vous prêt préparer les pièces pour qu'ils fonctionnent sur la tranche haute de la tolérance d'origine c'est à dire que le moteur qui aura les alésages les plus grands tolérés d'origine pourront directement être monté avec ça si vous êtes dans la tranche basse et bien il va falloir réadapter alors soit en réalaise ici mais c'est relativement compliqué parce qu'il faut donner le bon angle et où ils sont en anglais tout ça que ce soit parfaitement centré on perd beaucoup de temps où on fait on réduit le diamètre des guides ok c'est ce que j'ai fait donc parfaitement fait on parle de quelques centièmes autour ça marche très bien c'est tout simple à faire ça prend pas beaucoup de temps et c'est parfaitement propre ok le truc c'est qu'il faut que ça soit précis donc on fait bien attention on mesure régulièrement voilà enfin fait ça très bien on pourrait utiliser un rôdoir comme je voulais montrer ça de ce type pour agrandir les alésages là dedans mais je n'ai pas c'est du 11 mm c'est ce que j'ai pas un rôdoir de 11 je n'ai pas j'ai du 10 du 12 mais pas du 11 donc je préfère opter pour cette solution là qui marche tout aussi bien donc si les interférences sont bons il n'y a pas de problème et ici très important le chanfrein que j'ai bien arrondi en forme de balle tout simplement de balle de fusil ou de balle de pistolet c'est ce qui marche le mieux je ne sais pas si on voit bien donc ça fait un bel arrondi et pas juste le chanfrein d'origine qui est un peu rugueux je trouvais un peu limite mais ça fonctionne mais c'est ça qui va faire toute la différence dans l'installation qui va nous permettre de l'installer à froid donc on va mettre une bonne dose d'huile propre dans les âges je vous montre rien de se pressent tous la même chose qu'on met bien de l'huile certains utilisent la graisse j'aime bien utiliser l'huile bien sûr mon coton tige est tombé dedans sur évidemment pour faire facile voilà puis on va bien huiler le guide n'ai pas peur d'en mettre il n'a jamais trop pire ça coule à côté c'est pas grave alors c'est une huile hydraulique de qualité que j'ai ici en or avec l'automobile mais bon ça marche très bien et on va l'insérer déjà en place ok donc là la partie conique arrondie est en place bien sûr on garde ce coton tige au propre pour la suite et on va utiliser notre outil calibré ok nettoyer bien sûr voilà ça c'est notre outil notre bague de vérification enfin de profondeur et notre outil et on vient taper ça dedans on entend une différence dans le bruit c'est parce qu'on est arrivé à destination on peut sortir notre bague de guidage voilà et on peut voir que le guide est parfaitement en place et franchement on n'a pas des on n'a pas eu besoin de faire des efforts surhumains pour le frapper dedans c'est on tape relativement fort mais c'est pas non plus un serrage excessive si on a justement fait cette belle forme de balle au bout de la au bout de la de la du guide y'a vraiment aucun problème alors d'origine on a ça voyez ça c'est d'origine donc on a cette partie là qui est déjà bien taillé et en haut c'est comme ça vu que c'est en haut mais je trouvais ça pas suffisant je préfère donner un arrondi encore plus intéressant tu vas que me permettre de rentrer mieux le guide en place vous voyez les les coups de marteau ça peut paraître à mon avis impressionnant à la caméra mais vraiment je tiens le marteau ici même pas assez près de la masse pour juste donner des petits coups précis et non pas au bout pour faire des grands coups et c'est amplement suffisant ok on va la retourner pour voir comment c'est bien sûr est toujours des saletés qui sortent de la chambre de refroidissement et voilà notre guide ici parfaitement en place donc on a bien de l'huile qui est sorti et aucune aucun morceau d'aluminium ça c'est super important à regarder s'il ya des copeaux d'aluminium qui viennent avec c'est pas bon du tout là c'est impeccable et il ne bougera plus ok alors là j'ai mis mes deux dimensions alors ici c'est les dimensions que j'ai mesuré sur les différents guides alors il y en a un pouvoir ils sont à 70 10 68 il est un peu en dessous cela tout petit peu au dessus 71 112 on parle de micron là mais c'est vraiment important donc ça ça a été mesuré je crois l'avoir déjà dit avec les jolis petits micromètre là donc on va les mettre ça dedans hop on vient vérifier à combien on est donc c'est utilisable lecture au micron donc et les lectures par micron ici c'est des occasions que j'ai acheté sont un peu rouillis super petit petit outil extrêmement pratique comme dit c'est pas une obligation on peut l'utiliser autrement on peut utiliser les jauges par contre c'est vraiment un luxe d'utiliser ça franchement c'est génial si déjà je les ai autant les utiliser bon je vais passer à la suite je vais mettre les autres alors échappement admission c'est la même chose il ya aucune différence c'est le même principe pour les tables de l'an et rentre et rentre très bien ils sont un tout petit peu plus durs du côté admission parce qu'ils sont un peu plus long voir la différence c'est un ancien guide pour exemple voilà pour la différence échappement admission et je vais tous les installer et je vous reprends quand c'est fait voilà tous les guides sont installés on peut les voir un donc à l'intérieur impeccable aucune bavure de d'alu qui est sorti ou quoi que ce soit donc ça c'est très important à vérifier tout est propre et parfait donc on peut comme dit les maîtres à froid il n'y a aucun souci je le répète encore du moment que l'avant est bien chanfreine et en arrondi ça rentre super bien alors il y a peut-être un peu plus de risque de casser d'avoir une fissure si on le force trop dents mais pas avec pas avec quatre centièmes de presse de pressage si sa fissure c'est qu'il y avait vraiment un souci ailleurs alors à chaud ça changera là ça rentrera plus facile mais quand la culasse va refroidir le serrage sera de toute façon le même ok donc la tension sera la même voilà c'est vraiment pour l'installation où ça peut poser problème donc guide en fonte je privilégie la chauffe culasse en fonte également ok parce qu'ils ont plus facilement à craquer que les culasses en alu autre point que j'ai oublié de préciser qui est assez important aussi donc il peut l'être dans certains cas lorsqu'on vient souder ici pour sortir les sièges donc je reviens au siège ici quand on quand on va souder pour le faire rétracter sur une culasse en fonte on ne soude pas sur les parties trop proches comme ici par exemple on est proche d'un trou ici on évite les parties là et qui sont trop proches entre les différentes parties entre les différentes différents sièges et différents composants donc on va privilégier la soudure sur toute la périphérie ici ok et non pas sur la partie là seulement si besoin pourquoi parce que la dilatation peut faire craquer votre fonte ok surtout quand c'est chaud que ça d'abord ça se dilate et après ça se rétracte ok donc privilégier d'abord la partie là et si besoin on peut en rajouter mais attention à ça parce que c'est important de ne pas aller trop ici si vous avez une fissure la culasse elle est foutue en tout cas en majorité des cas alors sur une culasse en alu ça pose pas trop de problèmes parce que l'alu évacue tellement rapidement la chaleur que franchement après soudure je peux toucher à la main directement quand le siège est direct sorti soudé sorti je peux toucher la main elle est on peut même pas dire qu'elle est tiède ok parce que ça évacue tellement vite et c'est là on le remarque aussi quand on fait la soudure il faut pas mal d'ampères par rapport à ce qu'on mettrait normalement pour de l'acier faut pas mal d'ampères et on va remarquer quand il va commencer à se rétracter quand il va plus toucher la paroi en aluminium ici il va rester rouge il va chauffer très vite donc là on doit baisser l'ampérage rapidement sinon sinon on fait un trou on casse quoi avec les risques sur l'alu bien sûr il va rester rouge parce qu'il n'est plus en contact avec l'aluminium et la chaleur n'est plus évacué par l'aluminium donc c'est là qu'on peut voir qu'il est décollé qui a pu bien d'en rajouter donc je le répète éviter trop près des autres à éviter sur les culasses surtout en fonte en alu il ya rarement problème il ya certaines culasses qui sont réputés pour avoir des alliages d'alu assez fragile c'est pas du tout le cas du north star l'aluminium est correct il est très bon la fonderie est bonne il n'est pas vraiment connu pour craquer où il y en a ça existe un voilà il n'a eu ça dépend des coulées ça dépend plein de choses il ya eu le souci des filtages dans le bloc mais c'est pas dû à l'aluminium en lui-même c'est surtout dû au diamètre des des boulons qui ont été utilisés donc les vis qui ont été utilisés sont d'un diamètre avec un filetage trop fin et d'un diamètre trop fin ça c'est le problème du north star le plus connu qui n'a jamais été vraiment corrigé sur les versions plus récentes il a été entre guillemets corrigé parce qu'ils ont mis un filetage plus épais mais ils n'ont pas augmenté le diamètre ce qui à mon sens est une erreur ok celui ci sera fait réparer donc on va voir ça après les culasses réalisage du bloc installation du kit de deux goujons parce qu'on va utiliser des goujons à la place des vis avec beaucoup plus gros diamètre dans le bloc donc c'est le fameux kit de chez north star performance qui va vraiment vraiment changer la donne sur ce problème non et je suis sûr que ce moteur ne verra plus de problème de culasse sauf s'il ya un problème ailleurs un chauffe une chauffe sur chauffe manque de refroidissement une fuite enfin plein de soucis mais pas le souci des vis et du problème du joint de culasse avec les vis ok bon ben voilà maintenant on va passer aux alésoirs bon alors qu'est ce qu'on va faire plusieurs choses on va utiliser pour ceux qui ont encore les sièges en place on va utiliser le cône de cette manière pour nous centrer hop bien en place il est dedans et il est parfaitement aligné maintenant on peut le voir dans le trou parfaitement aligné avec les guides les guides sont maintenant plus petits puisqu'ils ont été pressés dedans et on va passer les alésoirs les deux tailles ça dépend de la taille qu'on veut et où on sera pour redonner la bonne taille et le bon jeu surtout par rapport entre les guides et entre la tige de soupape donc on va maintenant s'occuper de réaliser tous ces guides donc on va passer comme je voulais montrer on a donc le cône à 60 degrés donc pour nos trois ans trois ans là donc on a l'angle à 60 46 et 30 sur cette culasse le cône effet à 60 degrés parce que c'est le cône intérieur il n'a pas d'usure celui qui a d'usure c'est le 46 c'est celui qui en contact avec la soupape le cône de 60 n'est qu'un dégagement comme celui de 30 d'ailleurs le 30 aurait été plus facile à centrer mais on est vachement au bord donc c'est plus facile de faire comme ça hop mais bien et on est centré et on le tient c'est juste un guide on n'est pas obligé d'être on n'est pas dans le centième puisque toute façon les sièges vont être nouveau rectifié par rapport au nouveau guide donc il n'y a pas de souci pour les versions ici où j'ai enlevé les sièges on va utiliser ce guide là qui est là pour centrer de la même manière donc il rentre dedans sans aucun jeu c'est pas mis un peu de travers un peu bloqué dedans super et ça va nous guider tout simplement à les voir donc je vais vous montrer là dessus qu'il est déjà installé on prépare tout ce qu'on a à préparer donc ici les à les voir on va commencer par le plus petit donc c'est un 96 donc à 5 5,96 mm et on vient le guider dedans on va en façon de bien guider là le premier super voir que ça passe relativement bien alors j'ai remarqué pour le bronze éviter de lubrifier si on est refusé ça marche beaucoup moins bien c'est comme la fonte voilà le guide est fait il doit être parfaitement à la bonne taille alors on regarde qu'il n'y ait pas trop de copeaux on passe un coup d'aspirateur sur lequel j'ai adapté un petit tuyau super c'est bien propre même si encore des copeaux sur le gras autour du moment que la lésage est propre c'est parfait on peut venir vérifier avec une soupape neuve dans la sur laquelle on a bien sûr pris soin toujours de mesurer la queue impeccable il y en a ce petit jeu c'est impeccable on peut vraiment pas mieux c'est vraiment le jeu qu'il nous faut à l'usage ok et on va bien sûr en toute logique le mesurer donc pour le mesurer petit micromètre d'intérieur on peut utiliser celui que vous ai montré avant il ya un petit moment dans la vidéo avec le qui s'écarte petite boule qui s'écarte ça marche très bien c'est pas cher si on fait pas tout le temps ça n'utilise pas souvent ça sert d'acheter ça c'est des accessoires qui coûte relativement cher donc on vise un jeu alors deux pour le cas là on vise un jeu de 5 centièmes donc ça nous ramène à 5,98 puisque les queues de soupape font 5,93 et on va donc mesurer logiquement on devrait y être puisque et on est parfaitement à quelques microns au dessus à 5,98 je peux vous montrer ça parce que non ça va pas le faire je veux pas trop glisser dedans ça va miner la surface 98 et 2 microns c'est super sachant qu'on a une tolérance relativement élevée donc là on est dans la tolérance basse on est vraiment dans le plus proche de la du minimum voilà donc pour le fonctionnement pour le reste on utilise ça ça revient au même même principe c'est la même chose je vais vous montrer ça et après je ferai tous les autres caméra puisqu'il ya vraiment rien de spécial à faire c'est très facile on prend bien le centre du cône faisant il va centrer quand on va commencer on va te chercher là on est dedans et on tient et là j'ai dû me tromper c'est parce qu'il est vachement dur on peut voir qu'il est un peu plus pressé que l'autre c'est vrai qu'ils sont un peu plus durs certains ça il faut s'y attendre c'est vrai que des fois si c'est un peu trop dur on change la vitesse ok un peu plus de copeaux ici donc c'était un peu plus il y avait un peu plus à prendre et c'est parfait donc on passe en vitesse un peu plus lente et je viens de voir pourquoi c'était plus dur parce que j'ai du gras et encore de l'huile de quand j'ai pressé qui était un peu dans chemin on va passer ça 36 celui ci maintenant pour aller un peu plus vite cette fois up super c'est vraiment impeccable est ce que j'ai des copeaux là dedans ça va pas l'air ça a l'air propre prendre rapidement une mesure et bien sûr on nettoie à tout ça complètement encore de la z une obligation parfait 98 tout pile on peut faire des mesures à plusieurs endroits plus haut plus bas c'est toujours à 98 toute façon faut pas se leurrer les allées voir sont neufs ça passe il ya aucun problème donc j'insiste sur le fait d'utiliser des centre heures sinon vous allez partir n'importe comment et croyez moi ça va super vite je n'ai déjà fait l'expérience à penser qu'on arriverait à centrer comme il faut et bien non ça part et hop et ça prend de côté fini surtout dans le bronze il faut les guides il faut vraiment les guides surtout celui ci que vous avez les sièges c'est pas grand chose mais il vous garde au centre comme dit c'est pas au centième on va toute façon refaire les les porter ici mais il faut que ça soit un minimum à la bonne taille c'est super important ok voilà donc pour cette partie je vais faire pareil pour tous les autres alors seule différence c'est qu'on va c'est qu'on va utiliser une autre tolérance pour les parties admissions l'admission c'est 4 centièmes ok non pas 5 donc on passe uniquement celui ci et on verra c'est bon et ensuite comme c'est un allésoir de 96 il nous manquera un centième qu'on va récupérer avec le système la petite brosse arrodé un petit pierre arrodé ça je vous prendrai au moment voulu pour ça donc je vais faire tous les autres et je vous reprends alors j'ai fait maintenant toutes mes passes avec les allésoirs donc 96 5.96 pour le premier allésoir sur toutes les sur tous les guides ok puis le 5,98 sur les guides de d'échappement puisqu'on veut 5,98 donc on est à quelques microns au dessus de 5,98 sur tous les guides des soupapes d'échappement donc c'est ce qu'on veut donc on a bien 5 centièmes et quelques microns de jeu c'est absolument parfait on peut voir si on met une soupape dedans voyez encore un siège c'est parfait ça soit bien c'est parfait on est centré il n'y a pas de souci le jeu est vraiment voyez c'est ce qu'on veut comme jeu tout à fait normal si on voit grand chose à la caméra je me rapprocher voilà le petit jeu 5 centièmes hyper important indispensable même alors je vais vous en dire plus sur sur ce jeu alors ce jeu il est là pourquoi il est là déjà pour lubrifier donc il faut que l'huile puisse très fine quantité d'huile puisse passer pour avoir une lubrification simplement et deuxièmement pour la chauffe alors c'est à dire quand le moteur va chauffer et c'est pour ça aussi qu'on qu'on ne tire pas comme un bourrin sur un moteur froid jamais on laisse chauffer quand il à température d'utilisation on peut y aller tranquille pourquoi parce que tous les jeux de fonctionnement sont prévus à chaud ok à froid les jeux sont trop grands il ya plus de jeux partout puisque le moteur est froid quand il va chauffer tout va se dilater et les jeux vont se réduire largement même pas mal et ça va nous donner un jeu beaucoup plus faible moteur chaud et là beaucoup moins d'usure l'usure se fait moteur froid se fait beaucoup plus plus vite et beaucoup plus importante quand le moteur est froid quand le moteur est chaud voilà donc c'est pour ça qu'on fait doucement sur un moteur à froid ok donc j'ai passé ça donc je suis parfaitement à 5,98 le jeu qu'il nous faut qu'on voulait les guides en bronze ont besoin d'un tout petit peu plus de jeu parce qu'ils sont ils se dilatent plus donc que la fonte donc il ya plus de dilatation et j'ai passé donc le 5,96 dans les soupapes d'admission mais on veut 5,97 alors j'ai pas passé le 5,98 on pourrait puisqu'on serait encore dans la tolérance très loin donc un sentiment plus c'est pas la mort un largement ce qu'il faut mais on va passer le rhodoie pour attraper le centième restant ça sera beaucoup plus simple et plus pratique alors le rhodoie ici j'ai utilisé déjà sur l'autre place donc ça c'est du 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 120 donc c'est assez gros quand même ce qui me dérange un peu et on va utiliser ça pour tout simplement faire le rhodage et rattraper ce qui reste à rattraper alors l'intérêt d'avoir ce rhodoie là dedans ça va aussi permettre de rajouter un peu de deux textures sur les parois pour retenir l'huile ce qu'il faut faut savoir que plus il y aura de lubrification plus longtemps ça tiendra et c'est souvent le problème qu'on n'est pas vraiment assez de lubrification sur les soupapes donc ça fait une usure prématurée puisqu'on a des joints de queue de soupape et qu'on va éviter la consommation d'huile ça ses effets négatifs aussi alors c'est très simple on monte ça dans la perceuse du wd 40 qui est très une très bonne huile de rodage et on met dedans et on fait des passes ok voilà et on faut pas beaucoup avec du 120 ça va vite je veux qu'enlever pas grand chose puis on nettoie correctement on vérifie l'état de surface quand même impeccable il est magnifique super puis on prend une mesure parfait encore un petit peu je pense qu'on peut encore enlever un petit peu on n'est pas tout à fait encore un demi centième à enlever donc l'idée est simple vous voyez on fait des allers-retours passer toujours un coup de nettoyage sur le la pierre arrodé une fois qu'on va trop utiliser petit coup de un coup de nettoyage sur le la pierre arrodé un coup de nettoyage sur le la pierre arrodé un coup de nettoyage sur le frein voilà parfait tout est bon super alors il faut noter deux choses le l'euro doigt de ce type là à boule super là on est tout petit peu au dessus de 7 5 6 7 7 et demi c'est impeccable pour l'équipe d'admission alors j'essaie une d'échappement parce que j'ai pas d'admission voyez le jeu est légèrement plus faible très léger voilà très bien alors ce qu'il faut remarquer si j'ai une ancienne sous peuple d'admission super alors du coup oui là où je voulais en venir c'est qu'on n'utilise pas le rôdoir pour faire un ajustement de plusieurs centièmes on peut enlever 1 à 2 centièmes maximum si on commence à utiliser pour plus on va se retrouver avec un trou qui sera pas parfaitement droit qui aura des pas qui sera pas parfaitement rond en fait puisque c'est pas quelque chose qui est fait pour rattraper une géométrie c'est quelque chose qui est fait pour donner un état de surface ok plutôt qu'une géométrie donc là voilà j'ai passé mon rôdoir dedans je suis à 7 donc 97 j'ai mes 4 centièmes de jeu pour les soupapes d'admission en tout cas pour celle là ceux ci sont terminés maintenant je vais attaquer donc le reste à à à